bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à gitpod et aujourd'hui j'aimerais la consacrer aux possibilités que gitpod offre pour interagir entre le workspace dans le cloud et votre machine en local comme à chaque fois et sans plus attendre on va attaquer du concret la première fonctionnalité a été publié dans le changelog du 15 septembre et il va s'agir du support d'un vs code local sur votre machine qui va pouvoir manipuler le workspace d'un gitpod donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description et nous allons repartir de du stencil app starter que j'utilise pour beaucoup de démos et nous allons l'ouvrir tout de suite et vous allez voir que grâce à une nouvelle option dans l'application menu que vous allez trouver dans votre interface en haut à gauche nous allons pouvoir lancer un accès direct dans un vs code local à votre machine qui va vous permettre de manipuler tous vos fichiers et effectuer vos opérations en local mais pour agir sur le workspace vous avez donc ce fameux menu en haut à gauche application menu et vous allez aller chercher ici l'option open in vs code vous voyez que le workspace est en train comme lors de la précédente vidéo de lancer l'application de lancer la preview une fois qu'elle sera accessible et bien nous allons pouvoir pendant ce temps ouvrir dans vs code votre navigateur devrait vous avertir que vous avez un accord à donner pour ouvrir ce lien avec une application éventuellement installé en fait l'extension qui va permettre à gitpod de communiquer entre le workspace et votre vs code ça vous ouvre un nouveau projet ça vous demande de valider le fingerprint qui correspond au workspace que vous êtes en train de vouloir ouvrir et ici c'est la fonctionnalité de vs code qui permet de sécuriser lorsque vous ouvrez des fichiers qui sont en remote vous devez faire un trust pour indiquer votre confiance on vous signale que l'application est en train de tourner vous avez déjà et des portes des ports forward et et ben vous allez vous allez retrouver tous vos fichiers votre redmi donc votre application tout ce que vous voulez si je rajoute ici un certain nombre de caractères et que je les je les sauvegarde de la même façon là si je viens chercher le redmi vous voyez que ma modification a été apportée donc là ça va vous permettre cette première fonctionnalité de communiquer avec un vs code local je pense que ça va être enrichi au fur et à mesure des évolutions de cette option je pense qu'on pourra piloter de plus en plus de choses directement depuis un vs code local ce qui peut être utile je vous en avais parlé si vous avez un projet dans votre workspace gitpod avec un certain nombre d'outils qui sont peut-être pas forcément installés sur votre machine et mettons par exemple vous compilez un firmware pour une carte en local vous avez ensuite besoin de rapatrier ce fichier et de de flasher le firmware dessus donc le deuxième usage d'ailleurs dans ce cas qui va être intéressant ça sera passé par le gitpod local companion qui est une application à installer donc c'est en cours de développement là on parle d'une feature qui est qui est encore en cours qui marche déjà très bien donc c'est un moi je l'ai installé sur en mac avec le le curl que vous voyez ici qui va récupérer le le binaire actuel mis à disposition et ensuite vous avez simplement une une application à lancer donc je vais vous montrer ça tout de suite nous avons le binaire qui va se lancer donc là c'était ma précédente exécution et donc parce que je vous conseille je crois qu'il faut rafraîchir l'application là je vais le relancer c'est aussi simple ça va vite pour qu'il puisse mettre à jour la communication oui hop je lui dis que c'est un new workspace on ira le fermer après si vous allez vérifier au niveau de la console vous allez voir que le workspace en question alors il avait détecté le précédent là je vous pourrais être sûr que ça pose aucun souci j'en ai lancé un nouveau pour tout vous montrer et on voit les opérations qui ont été effectuées et il est déjà en train d'effectuer un certain nombre de synchronisation entre le workspace en question et votre machine si maintenant hop je souhaite donc je vais bien sûr vous mettre le lien sur la documentation si je souhaite à partir de là utiliser un port local qui sera forwardé grâce à cet agent c'est possible donc là vous voyez je suis dans le workspace nous avons l'application qui est lancée je vous rappelle qu'ici vous avez une vue qui vous permet de voir les ports qui ont été ouverts vous pouvez déjà utiliser voilà cette ce lien qui va directement en fait faire une traduction avec le port qu'il a utilisé en local donc là vous voyez que le port qui était ouvert au niveau de du workspace c'était le port 33 33 s'il ya rien sur sur ce port sur votre machine eh bien vous pouvez utiliser le port exactement le même ici le 33 33 en localhost là j'ai volontairement sur la machine j'ai fait tourner quelque chose sur ce port déjà au préalable et donc du coup il va en fait faire un mapping sur un autre port pour vous c'est transparent donc là vous avez en localhost vous avez bien l'accès à l'application qui tourne dans votre guide pod donc comme ça là ça pas ça pas forcément un grand intérêt mais vous pouvez tout à fait imaginer qu'ici dans le workspace vous êtes en train de développer une application avec une certaine api et en local sur votre machine vous avez un besoin de consommation de cette api la seule partie vous souhaitez faire évoluer c'est ce qu'il ya dans le workspace donc là en local vous avez toujours l'outil qui va communiquer et donc ça va vous permettre de faire vos tests avec un port en local il ya plein de cas d'usage pour des raisons par exemple de sécurité sur un réseau il peut y avoir plein de d'usages à ce genre de fonction l'autre chose qui est assez intéressante avec le local companion c'est qu'en fait au moment où il lance l'agent il va vous construire une configuration ssh que vous allez pouvoir utiliser pour accéder directement par ssh est ce qu'on va faire là à votre workspace donc vous précisez que vous allez utiliser cette configuration et comme vous voyez ici dans la documentation vous allez mettre le nom du workspace alors le nom du workspace si je reviens ici vous allez voir c'est ce qui après le http et surtout vous vous arrêtez bien au premier point au delà du premier point c'est ce qui sert à avoir le domaine côté gitpod.io et ça n'est pas nécessaire pour le l'agent pour repérer la machine le workspace auquel vous faites référence je vais le rajouter ici il va me demander de rajouter le fingerprint du serveur en question et à partir de là et bien ici je suis connecté en ssh sur sur le workspace donc si on va le récupérer on va pouvoir naviguer sur tous les fichiers vous allez pouvoir par ce biais et c'est dans ce cadre là que je souhaite l'utiliser vous allez pouvoir utiliser ssh pour éventuellement faire communiquer un objet local comme j'ai là quand j'utilise une machine embarquée et votre workspace va peut faire office de le compilateur du projet pour le firmware vous cherchez à récupérer et c'est ça je vais vous permettre de récupérer dans ce cadre là après vous pouvez monter un un lien entre les deux pour récupérer vos fichiers donc voilà je pense que ces deux fonctionnalités sont quand même assez intéressantes voilà j'espère que ces deux fonctionnalités que ce soit accéder à un vs code local qui va manipuler votre workspace directement avec le nouveau menu au sein de l'application menu de gitpod.io ou la possibilité de lancer le local companion pour avoir une interaction plus fine au niveau d'un proxy de port ou une connexion ssh c'est quelque chose qui va qui va pouvoir vous dépanner dans plein de cas il faut savoir que c'est un projet en évolution et qu'il ya un certain nombre de synchronisations bidirectionnelles qui sont prévues et des améliorations notamment sur la façon dont on va se connecter en ssh ou de fournir par exemple directement un service sftp pour échanger directement vos fichiers avec le workspace en tout cas j'espère que ça vous a plu et je compte bien continuer par d'autres vidéos gitpod dans la semaine qui vient à très bientôt et merci à vous